Prévention Santé, le magazine d'information et de sensibilisation à la santé est parrainé par le ministère de la Santé du Cameroun. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écho de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Depuis l'apparition de la Covid-19 sur notre planète, un certain nombre de patients seraient atteints d'anosmie un peu partout sur Terre. Alors ce symptôme pourrait aussi infecter des jeunes patients ayant des formes peu sévères de la maladie liée à la Covid-19. Prévention Santé consacre ce numéro à ce symptôme qui pourrait constituer un outil de diagnostic à part entière. Et pour aborder ce sujet, le Dr Ombolo, président de SOS Médecins Cameroun, va nous apporter son expertise et nous informer de la situation. Dr Ombolo, bonjour. Salut Wilson. Avant toute chose et afin de bien comprendre de quoi nous parlons, pouvez-vous revenir sur la définition des mots anosmie et dysgosie dont nous allons parler dans cette émission ? Eh bien l'anosmie, c'est tout simplement la perte de l'odorat, de la capacité à sentir et à reconnaître les odeurs et la dysgosie, c'est une altération de la perception du goût. Le ministère de la santé et des services sociaux du Québec a ajouté la perte d'odorat à la liste des signes et symptômes au Covid. L'OMS l'a validé également. L'association américaine d'autorhino-laryngologie propose, elle, d'ajouter l'anosmie et la dysgosie brutale à la liste des critères reconnus de dépistage d'une éventuelle infection au Covid-19. Qu'en est-il, Dr Ombolo ? Cette approche trouve toute sa pertinence dans la mesure où on a constaté une récurrence importante de ces symptômes en contexte de Covid-19. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui ont eu à se plaindre d'anosmie et ou de dysgosie, au final, présentaient une infection à SARS-CoV-2, c'est-à-dire à coronavirus. Le sujet est donc loin d'être anodin et mérite un éclairage que nous vous proposons ici. Il semblerait que le virus se fixe sur des cellules de l'épithélium olfactif et c'est comme ça que l'infection pourrait donc causer la perte de l'odorat. C'est ça, Dr Ombolo ? Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce process de détérioration qui ne semble heureusement pas irrémédiable. Oui, en effet, il est important de savoir que la physiopathologie de la perte de l'odorat et du goût en contexte de coronavirus n'est pas encore clairement décrite et élucidée. Mais les hypothèses mettent en avant le fait que le virus se fixant sur l'épithélium des voies respiratoires hautes, notamment au niveau de la muqueuse nasale, pourrait causer donc une inflammation de la muqueuse et donc altérer les propriétés physiques et physiologiques de cette muqueuse. Le neuroépithélium olfactif serait donc touché par cette inflammation locale qui se déclenche lorsque le virus est en contact avec les cellules épithéliales de la cavité nasale et donc cette inflammation va altérer la capacité de ces cellules à percevoir le goût. Une autre hypothèse serait également une atteinte beaucoup plus haute, c'est-à-dire directement des voies olfactives qui vont au cerveau et qui sont responsables de la reconnaissance, à la fois de la reconnaissance et de la perception des odeurs. Donc c'est autant d'hypothèses qui permettent d'expliquer l'anosmie dans ce contexte. Pour la dysgueusie, c'est-à-dire la perte du goût, c'est beaucoup plus une cause centrale, c'est-à-dire une atteinte du cerveau par le virus. Quant à la physiopathologie, donc l'étude des troubles de ce symptôme, il semble encore mal connu, mais docteur Omboulot, on parle d'atteinte neuronale, vous venez nous l'expliquer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement de ces attaques neuronales ? Oui, effectivement, l'atteinte neuronale, comme je l'ai dit, peut être due à une dissémination du virus dans le sang qui par la suite atteint le cerveau et touche les zones du cerveau responsables de la reconnaissance du goût et de la reconnaissance des odeurs. Prévention santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et nécessaire afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous abordons ici les questions que vous vous posez et nous y répondons de façon concise et claire. Selon les régions du monde, les chiffres concernant l'anosmie sont très disparates. Si on prend l'exemple de la Chine, on dénombre 5% des cas de perte d'odorat chez des patients infectés par le coronavirus. Tandis qu'en Europe, ce chiffre atteindrait plutôt les 80%. Alors, docteur Omboulot, a-t-on une fréquence aussi importante en Afrique qu'en Europe ? Alors, effectivement, sans avoir des chiffres clairement documentés, on peut dire de manière empirique que la récurrence de ces symptômes s'apparente à peu de choses près à la fréquence retrouvée en Europe, c'est-à-dire 70-80% parce que beaucoup de patients s'en plaignent dans le contexte africain. En ce qui concerne l'anosmie, les patients souffrent donc d'une perte de goût soudaine, de l'odorat, et aussi sans pour autant, on va dire, avoir le nez bouché, comme c'est le cas par exemple pour un simple rhume. Alors, une personne présentant ces symptômes est-elle contagieuse ? Explique-nous un petit peu, docteur, comment ça fonctionne ? L'apparition des troubles, de ces troubles, signe déjà la présence, une présence importante du virus chez le patient. Et donc, de ce fait, un patient présentant des troubles de l'odorat et du goût est considéré comme une personne infectée jusqu'à preuve du contraire et devrait donc être testé et mis en isolement jusqu'à ce qu'on ait des preuves de sa contamination. Il y a-t-il des signes précurseurs de l'anosmie et de la dysgosie ? À proprement parler, il n'y en a pas. Il y a un contexte général de survenue de ces symptômes. Si quelqu'un présente ces signes et qu'il y a une histoire de contact ou de proximité avec des personnes infectées, on peut fortement suspecter qu'il s'agit d'une infection à coronavirus. Mais il n'y a pas de signe précurseur vu que les atteintes sont assez rapides pour ne pas dire brutales. Pensez-vous qu'il serait important d'ajouter ce symptôme aux outils de diagnostic existant déjà ? Aux outils de diagnostic, oui. Il ne permet pas de poser un diagnostic positif de l'infection à coronavirus, mais il permet de suspecter très fortement qu'une personne serait infectée jusqu'à ce qu'on fait des tests de confirmation. De manière générale, ici au Cameroun, pensez-vous que les médecins sont assez informés à ce sujet ? Ou d'après vous, serait-il important d'alerter la communauté médicale et de sensibiliser les médecins, notamment ceux en première ligne auprès des malades ? Il est important de sensibiliser pas seulement les médecins, mais tout le personnel soignant sur la forte association de l'anosmie et de la dysgosie au cours de l'infection à coronavirus. Et donc, il faudrait que les patients, à la fois les patients et les personnels soignants, soient suffisamment sensibilisés à ce sujet-là. Il est important de préciser que les patients qui présentent ces symptômes peuvent être vecteurs du coronavirus, ce qui est très important. Donc, toute personne devrait savoir que lorsqu'ils présentent ces symptômes, eh bien, il est important de procéder à un diagnostic, à des tests, pour être sûr qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas. Vu que les symptômes peuvent se retrouver dans d'autres pathologies, comme vous l'avez dit, entre autres la grippe, le rhume, ou plus souvent des accidents vasculaires cérébraux. Dr. Ambolo, pour finir sur une note positive, pouvez-vous nous dire comment on peut, suite à ce passage difficile, qui entraîne une perte d'un ou deux de nos sens, retrouver le goût et l'odorat ? Généralement, les personnes présentant ces symptômes ont une rémission complète. Dans le meilleur des cas, l'évolution est favorable. Cependant, cette rémission peut durer un peu plus longtemps et on peut donc booster les choses avec, par exemple, un entraînement de l'olfaction, en faisant sentir plusieurs fois une certaine fréquence des odeurs différentes pour retrouver un peu, pour rééduquer un peu le sens de l'olfaction. Et pareil pour le goût. Et donc, voilà, à ce moment-là, ces personnes peuvent avoir besoin d'une rééducation. Mais plus simplement, il y a des méthodes très faciles, telles que la prise de café, la prise de menthe, un peu comme on soignerait une grippe. Ça permet également une rémission plus rapide, surtout de la perte de l'odorat. Merci, Dr. Ombolo, pour cette expertise. Je remercie également l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux du Québec qui m'a permis de préparer cette édition grâce à leurs précieuses informations. Prévention santé, c'est fini pour cette édition. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe des SOS Médecins Cameroun et à son président, le Dr. Ombolo. Merci également à Sino Média et à son équipe du JDC, le Journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention santé, envoyez un mail à wilsonafrique.gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission. Merci. Merci. Merci.